1533 dossiers reçus par la commission de la carte nationale de presse, 2008, ont été validés. Selon Amadou Kanouti, le secrétaire permanent de cette commission, parmi les bénéficiaires, il y a des journalistes et des techniciens des médias. A ce jour, on est à 2008 dossiers qui ont été validés. Parmi ces 2008, il y a des journalistes et des techniciens des médias, évidemment. Les journalistes sont au nombre de 1331. Les techniciens des médias, c'est autour de 677. Les dossiers sont validés à la suite d'un examen minutieux effectué par les membres de la dite instance. Celles-ci écrivent un certain nombre de critères. Les membres de la commission sont au nombre de 8 et examinent les dossiers un à un. Maintenant, si les pièces déposées sont complètes et qu'il n'y a pas de doute sur leur authenticité, forcément, la commission va siéger et si la personne remplit les conditions, elle a la carte. La commission est parfois confrontée à un problème. Il y a des personnes détentrices de la carte et qui n'exercent pas la profession. Mais selon Amadou Kanouté. Si la personne, par exemple, est enseignante, cet enseignant peut avoir un diplôme en journalisme. Maintenant, si cette personne nous amène son dossier, qui est complet, qui a un diplôme en journalisme, qui exerce dans un média, forcément, on lui donne la carte. Dans la loi, il est dit que toute personne qui fait une fausse déclaration peut non seulement perdre la carte, mais la commission peut porter plainte contre cette personne. L'autre problème, c'est le pléthore d'écoles de journalisme qui existent au Sénégal. Pour le moment, six d'entre elles sont reconnues par la commission. Si il y a des écoles de communication qui font un an ou quelques mois en journalisme, le reste de la communication ou le marketing pour ces écoles, on ne peut pas les considérer comme des écoles en journalisme. Pour le moment, les diplômes qu'on a retenus tournent autour de six écoles. Dès son installation, la commission avait reçu une liste de plus de 40 écoles. Actuellement, un travail est en train d'être fait avec le ministère de l'enseignement supérieur pour identifier celle qui dispense un enseignement propre madi en journalisme.